Nous sommes en direct avec Olivier Véran, bonsoir, vous êtes porte-parole du gouvernement. On va évoquer dans un instant les réponses sur le long terme à apporter et les enseignements à tirer de cette crise. Mais avant, vous étiez aujourd'hui aux côtés des forces de l'ordre à Grenoble, qui ont été très sollicitées, qui ont été très éprouvées pendant ces émeutes. Il y a eu des centaines de blessés dans les rangs des forces de l'ordre à l'échelle nationale. Que vous ont-ils dit ? Bonjour. Oui, je me suis rendu à Grenoble. J'y suis actuellement. Je suis, vous voyez, devant une des boutiques emblématiques de cette ville qui a été cible, victime d'un véritable pillage en règle. Il n'y a absolument plus rien. Je vois des commerçants qui sont évidemment désespérés, des passants qui voient des portes closes et qui se demandent comment cela a pu arriver. Grenoble a été une ville qui a été particulièrement touchée. On parle quand même d'un millier d'individus qui sont descendus dans les rues du centre-ville pour piller, pour attaquer les forces de l'ordre, pour attaquer les pompiers qui m'ont dit qu'ils avaient vu passer fusées dans leurs oreilles des tirs de mortier, qu'ils avaient été caillassés. Ils m'ont montré certaines des pierres qu'ils avaient reçues. Et on se demande comment une telle situation peut arriver. Les forces de l'ordre m'ont dit d'abord leur mobilisation extrême. Je tiens à le souligner. Ils sont revenus de congés. Ils sont revenus de repos. Pour certains, ils sont revenus de vacances dès qu'ils ont vu que ça chauffait. Ils sont venus aider leurs collègues. Il y a eu des gendarmes qui sont venus accompagner les policiers en zone de police nationale ici à Grenoble. Une coordination s'est mise en place. Les services de justice se sont activés dès le week-end. Comprenez que dès le dimanche, un dimanche, il y a eu une trentaine de personnes qui ont été traduites en comparution immédiate. Et pour la plupart d'entre elles ont été condamnées à des peines de prison ferme. Parce que ce que nous disons, c'est que ce qui s'est passé est grave. Et les actes ont été commis parfois par des jeunes. On me parlait d'un jeune de 10 ans qui a été arrêté, un briquet à la main, tentant de mettre un incendie au milieu de la nuit. Donc c'est cela que je suis venu écouter de la part de celles et ceux qui nous défendent, qui nous protègent et qui sont mobilisés à la demande du président de la République et du gouvernement depuis le premier jour. À quoi, à qui, vous attribuez ce retour au calme ? François-Xavier Bellamy, qui était notre invité tout à l'heure, nous disait Ce sont les trafiquants de drogue qui ont rétabli l'ordre. Il y a beaucoup d'éléments qui permettent ce retour au calme. Nous restons vigilants et très mobilisés à l'heure à laquelle je vous parle. Nous n'avons pas désarmé, au contraire. D'abord, la présence des forces de l'ordre. Les 45 000 policiers, gendarmes mobilisés dans les villes de France toutes les nuits ont eu cette mobilisation et ont eu un effet dissuasif. Ensuite, il y a quand même plus de 4 000 personnes qui ont été arrêtées. Plus de 4 000 personnes, ça compte. Si vous le rapportez aux 400 villes qui ont connu des violences, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs, parfois plusieurs dizaines d'individus qui ont été arrêtés dans chaque ville. Et donc, ça veut dire que sur des groupes de 20, 30 jeunes qui s'en donnaient à cœur joie pour aller piller des boutiques, eh bien, un certain nombre de membres de ces groupes, de ces hordes n'est pas rentré à la maison et est aujourd'hui derrière les verrous. Et peut-être que pour des jeunes qui n'ont pas de modèle parental, qui ne percevaient pas la gravité de leurs actes ou qui s'en foutent, le fait d'avoir eu un certain nombre de leurs collègues et qui ne sont pas rentrés, le fait de voir que quand on commet des délits, eh bien, il y a des punitions, il y a des condamnations, il y a de la réparation et que l'impunité n'existe pas dans notre pays, cela a pu aussi avoir un effet dissuasif. – Aussi, mais vous n'avez pas complètement répondu à ma question. Est-ce que, comme le dit la firme François-Xavier Benlami, les trafiquants de drogue ont participé au retour au calme ? – Moi, vous savez, j'admire les élus qui ont des réponses que ceux qui sont sur le terrain et ceux qui continuent de faire leur travail ne peuvent donner et ne se permettraient pas de donner parce qu'il y a besoin de faire un travail en profondeur. C'est la demande du président de la République. Le président de la République dit restaurer l'ordre, maintenir l'ordre, arrêter, punir, sanctionner ceux qui doivent l'être et comprendre. Et nous avons besoin de comprendre. Et vous avez 4000 personnes qui ont été arrêtées, 4000 personnes traduites ou qui seront traduites dans des délais très courts devant la justice. 4000 histoires qu'il nous faut comprendre. Quel est le modèle parental ? Quel est le modèle éducatif ? Certains à Grenoble qui ont été arrêtés ont un emploi. Une personne qui a pris une peine de prison ferme gagne 2000 euros par mois et s'est retrouvée à piller une boutique de vêtements au milieu de la nuit. Certaines personnes qui ont commis des exactions et qui ont été condamnées à la prison sont des étrangers en situation irrégulière. Certaines personnes sont majeures. Certaines personnes sont mineures. Les profils d'une ville à l'autre, les modalités opérationnelles d'une ville à l'autre n'ont pas toujours été les mêmes. Donc nous avons besoin de comprendre comment cela s'est organisé, comment cela s'est dirigé et nous apporterons les réponses aux Français et nous prendrons les mesures adéquates. Mais ce travail en profondeur que nous avons commencé à mener et que nous allons mener avec efficacité dans des délais très courts, il est nécessaire avant de partir dans des conclusions qui par définition sont hâtives lorsque ce travail de diagnostic n'a pas pu être terminé. Avec vous, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent prendre le temps de cette réponse ? C'est une façon de jouer la montre, c'est une façon de mettre la poussière sous le tapis et puis au final de faire ce qui a été fait lors des émeutes précédentes, dire les réponses viendront et puis finalement elles ne viennent pas. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui à ces populations dans ces quartiers, aux associatifs qui vous interpellent, aux élus, qu'il y aura effectivement une réponse et qu'elle répondra à toutes les défaillances structurelles, si j'ose dire, qui ont pu être constatées sur ces dernières années, notamment en matière de politique de la ville ? Je viens de passer plus d'une heure avec 200 forces de sécurité intérieure. J'ai la conviction qu'ils ne considèrent pas que qui que ce soit ait pris le temps. Nous avons agi avec efficacité dans l'urgence pour restaurer et maintenir l'ordre. Je me suis entretenu ensuite avec le procureur et les services de la police judiciaire qui expliquent qu'un dimanche, ils ont réussi à faire trentaines de comparutions immédiates et condamnés à la prison ferme. Là non plus, je ne crois pas qu'on puisse, l'expression « prendre le temps » colle à la situation. Je parlais des réponses structurelles, Olivier Véran. Je parlais des réponses structurelles. Qui ont besoin d'indemnités. Mais attendez, encore une fois, il y a ceux qui sont dans le commentaire et il y a ceux qui agissent. Moi, je suis aujourd'hui entouré de commerçants à Grenoble qui ont leur boutique dévastée, pillée. Je suis venu avec le sous-préfet qui est chargé justement d'être l'interlocuteur unique de ces commerçants pour qu'ils puissent le plus rapidement possible retrouver leur outil de travail et que le cœur de nos villes qui ont été dévastées puissent reprendre leur visage habituel. Il y a l'urgence, bien évidemment, Olivier Véran. C'est un travail prioritaire pour les Français qui sont concernés. Pardon, je me permets de vous interrompre. Il y a l'urgence et on le comprend tous, effectivement, à être aux côtés des commerçants parce qu'il y a une véritable urgence pour eux. Et ça, c'est le premier travail à faire. Maintenant, j'ai du mal à imaginer une seule seconde que vous n'avez pas réfléchi à ce qu'il s'est passé durant ces six nuits d'émotes et que vous n'avez pas déjà esquissé les différents niveaux d'action. Je réagissais au fait qu'il y a des gens qui sont perpétuellement dans le commentaire. Il y avait encore des boutiques fumantes qui nous expliquaient comment il aurait fallu faire. On a l'habitude. Ce que nous disons, c'est qu'il y a deux écueils que nous voulons éviter. Et vous allez voir que c'est des opinions qui sont différentes mais qui sont toujours ces discours politiques un peu faciles et qui ne font pas avancer le débat. Il y a l'écueil qui consisterait à dire que si on avait mis 50 milliards de plus dans les banlieues, ça ne serait pas arrivé. C'est faux. Et depuis six ans, nous avons mis beaucoup plus d'argent public dans les banlieues, dans les quartiers de nos villes que dans les décennies qui précédaient. Oui, il y avait du retard, nous le comblons. Les quartiers populaires sont les endroits où il y a le plus de grues qui sont en activité dans notre pays, où nous construisons le plus d'écoles, où nous construisons le plus de centres culturels. Nous mettons les moyens. Ce n'est pas une question de moyens dans les banlieues et ce n'est pas une revendication politique qui s'est portée à travers ces émeutes. Quand vous pillez une boutique de vêtements comme celle qu'il y a derrière moi, ce n'est pas un discours politique. Et il y a à l'autre bord de l'échiquier politique des gens qui vous disent si on avait coupé les allocs, par exemple, pour citer ça, si on avait coupé les allocations familiales aux familles quand il y a des gens qui commettent des listes, ce ne serait pas arrivé. Mais écoutez, moi, je trouve ça formidable qu'il y ait des gens qui aient des solutions à tous les problèmes. Je vous dis juste que de l'autre côté, il y a ceux qui agissent, qui ne sont pas dans le commentaire. Ceux qui agissent, c'est que vous avez des commerçants et vous avez des commerçants et on entend leur désarroi. Pour faire une bonne politique, c'est agir rapidement, mais aussi efficacement. Agir rapidement. Un mot encore sur les commerçants parce qu'on est une association de commerçants en plateau et je crois, selon mes informations, que vous avez été accueilli fraîchement à Grenoble par les commerçants. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir pour les rassurer ? Ce n'est pas une question de fraîcheur d'accueil, c'est une question de détresse. Quand vous êtes commerçant et que vous avez votre boutique, que vous avez vu sur de la vidéosurveillance, pillé intégralement par parfois des centaines de personnes qui ont passé le palier de votre boutique pour prendre tout jusqu'au fragment de bras des mannequins qui étaient exposés en vitrine, forcément, vous êtes en colère et forcément, vous avez envie d'être accompagnés et aidés. Ce que nous leur disons, c'est que nous travaillons avec les assurances, nous travaillons avec les banques, nous travaillons avec les services de l'État pour qu'ils puissent être dédommagés, pour qu'ils puissent réparer leur boutique, pour qu'ils puissent rouvrir. S'il y avait un doute, je rappellerai aux commerçants que nous avons été à leur côté à chaque fois qu'il y a eu besoin, à chaque fois qu'il y a eu une crise. Souvenez-vous de la pandémie de Covid. Aucun autre pays que la France n'a aidé autant les commerçants c'est le visage souriant de nos cœurs de ville et nous en avons besoin. Donc nous serons au rendez-vous à leur côté et je vais d'ailleurs continuer la visite avec eux si vous me le permettez. Et on vous laisse poursuivre votre visite, bien évidemment. Merci Olivier Véran d'avoir réagi ce soir.